C'est le compagnon idéal si vous partez à l'aventure, si vous voulez éclairer, faire danser et réchauffer vos invités dans un événement extérieur, pour un projet de rénovation dans un recoin de votre terrain ou encore en cas de panne d'électricité. Ça vient avec un ensemble de roues, une batterie pour le démarreur, une télécommande sans fil, un chargeur mural, un entonnoir pour l'huile, de l'huile de rodage et une clé pour les bougies d'allumage. Assurez-vous de lire et bien comprendre le manuel d'instructions avant de commencer. Installez les roues, les pattes et la poignée. La poignée se verrouille pour manœuvrer facilement et se replie pour un rangement plus compact. Avant la première utilisation, nettoyez et huilez le filtre à air. Pour ça, détachez et enlevez le couvercle du filtre. En portant des gants, imprégnez de l'huile à moteur neuve dans le filtre jusqu'à saturation. Pressez et absorbez l'excédent d'huile avec une serviette. Au final, le filtre devrait être entièrement mais seulement légèrement huilé. En vous assurant que la génératrice est à plat, dévissez le capuchon d'huile et nettoyez la jauge. Versez l'huile de rodage dans l'embouchure avec l'entonnoir. Il est recommandé de changer l'huile de rodage après 15 minutes d'utilisation ou aussitôt que possible après le premier usage. Puis changez à nouveau l'huile après 10 heures d'utilisation. Ensuite, changez l'huile à toutes les 50 heures d'utilisation. Insérez la jauge dans l'embouchure sans la visser. Retirez et vérifiez le niveau et remettez le capuchon en place et vissez. Là, ajoutez le carburant. Assurez-vous de bien refermer le capuchon après le remplissage. Référez-vous à votre manuel pour les types de carburant, mais ne jamais utiliser de gasoline contaminée ou de mélange huile-gasoline. Vous trouverez l'interrupteur et les contrôles, le fusible principal et les sorties courantes sur le panneau de contrôle. Peu importe le type de générateur que vous choisissez, c'est important de choisir un fil avec le bon ampérage et le bon connecteur pour vos appareils. Avant de commencer, assurez-vous de savoir ce que vous allez alimenter avec votre génératrice. Wattage total nécessaire ne peut pas être plus élevé que celui de la génératrice. Si jamais vous n'êtes pas sûr, référez-vous à votre manuel. Pour la recharger, branchez le chargeur à une prise murale et connectez-le via le port de charge. Ne pas charger plus de 10 heures à la fois. Cette génératrice a trois options de démarrage. Par interrupteur, télécommande ou démarrage à rappel si le démarrage électrique n'est pas chargé. Vous aurez besoin de synchroniser la télécommande à la génératrice pour un démarrage à distance. Une maintenance régulière va améliorer ses performances et sa longévité. Mais surtout, elle sera fonctionnelle quand vous en aurez le plus besoin. d'avoir regardé cette vidéo !